Salut à tous, aujourd'hui on va regarder une partie des qualifications entre Linvoo qui a blanc et Lucien qui a noir. On a une partie très moderne, comme d'habitude maintenant avec nos jeunes. On va regarder un peu le début et après on va commenter. Ok et après ça part en fight, bon très bien. Alors début pas grand chose à dire, je pense que le Tenuki est ici complètement viable. C'est vrai que souvent on va plutôt sauter un peu plus loin Lucien parce qu'on n'a pas trop peur de ce genre de coup là en fait. Ce genre de coup là ça renforcerait beaucoup noir et puis on sait pas trop ce que blanc aurait gagné immédiatement. Il y a une coupe mais ça va pas être très bon. Donc vu qu'on n'a pas trop peur d'être coupé et vu que c'est une forme assez flexible qui à tout moment peut être renforcée par exemple comme ça soit avec ce desansan soit avec ce genre de coup sente, on voit bien que maintenant le saut est bien proportionné. Donc ouais c'est un peu mieux d'aller plus loin comme ça et puis ce qui est cool c'est que après si blanc par exemple prend la base de vie on a une bonne suite c'est à dire le coup à l'épaule soit comme ça bien sûr, soit blanc va monter, faire l'échange, Kema et noir peut sauter et la forme est assez forte et voilà c'est un Joseki donc c'est un peu plus rapide. Ici souvent ce qu'on va voir pour blanc c'est blanc va jouer l'échange par exemple et prendre la base de vie et on voit maintenant que noir même si c'était un échange qui paraît renforcer noir déjà noir n'a plus vraiment le sensan parce que parce que quand noir monte blanc peut bloquer ici et on voit bien qu'avec la gueule au tigre il n'y a plus de coupe possible donc ça retire pas mal d'adju dans le coin déjà et ensuite le coup à l'épaule justement avec ce kosumi on peut le couper maintenant donc c'est une façon d'alourdir la forme une façon d'alourdir la forme noire qui peut être intéressante c'est pas nécessaire obligatoirement de le jouer mais ça peut être une solution intéressante bon san san ok je vais pas commenter trop le tout début parce que même s'il y a quelque choix intéressant ça reste le fuseki on peut jouer tout ce qu'on veut au fuseki généralement tant que ça respecte les fondamentaux ici bon blanc n'avait pas envie de prendre cette direction là mais c'est du coup il a changé la direction de jeu avec un autre joseki le souci c'est que la forme est un peu inférieure ce que je veux dire par là c'est que si tu ne rajoutes pas comme dans la partie et que noir par exemple allait attaquer le point vital d'habitude dans l'autre séquence on va chercher à monter ici pour réparer la forme mais là en l'occurrence noir étant déjà très fort il n'y a pas beaucoup de faiblesse en fait il n'y a pas beaucoup de faiblesse à exploiter ça veut dire que pour vivre blanc va devoir bah sûrement ramper comme ça et ce qui n'est pas enfin il vit de cette façon ce qui n'est pas agréable voir encore peut-être que noir va pouvoir être plus méchant et chercher à créer une forme non vivante donc il peut y rester de la vie pour plus tard donc c'est un peu inférieur après tu as voulu changer la direction de jeu je reste quand même pas trop fan parce que ce côté là par exemple pour lucien ça devient aussi assez gros maintenant si on joue de cette façon là bah mine de rien on aura quand même des points solides le groupe à droite n'est pas totalement on peut pas dire qu'ils soient morts mais il n'est pas encore totalement frais parce que blanc n'a pas répondu donc je serais plutôt partisan de de jouer la séquence normale quand même il n'y a pas de raison que ce soit mauvais c'est vrai que le bord à droite faire un peu peur mais il y a de la dji on pourra utiliser ce genre de coup là pour pour envahir plus tard peu importe la façon ça aide un petit peu ou alors pour aller de l'autre côté vu que noir construire on va dire une sorte de moyo sur un seul bord quand blanc va rentrer d'un côté ou de l'autre il sera sûr de détruire un des deux et noir ne pourra pas tout avoir en tous les cas donc il n'y a pas trop de raison de pas prendre le punuki ici du moins l'autre ok bon atari descente ça c'est hyper gros par contre s16 c'est un peu moins gros alors qu'est ce qu'on va dire par là c'est parce qu'en fait ici quand blanc descend c'est pas c'est pas seulement du du oc souvent on dit que le deuxième ligne c'est du oc mais en fait blanc va par sa forme si blanc va jouer ailleurs là avec le hanné et la coupe il ya un gros gros problème et c'est pas quelque chose qui est acceptable c'est pour ça que blanc a le choix il pourrait défendre par ici ou défendre par là mais ce coup permettant de sauter jusqu'en s15 c'est quand même plutôt sympa la différence c'est que là noir descend mais blanc étant déjà avec une forme qui est réparé il ya plus grand chose à viser donc ça devient un très bon échange pour blanc parce que noir répond avec un coup de lyocée sachant surtout que blanc était déjà présent en bas à droite le bord est n'est pas le plus intéressant maintenant donc qu'est ce qui peut être gros à ce moment là bon bien sûr le kosumi que j'ai déjà montré le bord sud est très intéressant maintenant l'attaque sur les pierres je pense qu'elle est inévitable et aussi elle est très intéressante parce que c'est un groupe faible donc ça devient un des coups urgents à jouer et on pourrait aussi chercher à réduire le bord nord par exemple et en même temps aider ses pierres et puis maintenant au prochain tour c'est vrai que nord pourra quand même faire pas mal de points sur le bord est pourquoi pas une invasion il ya plein de choses possibles en tout cas lui aussi en deuxième ligne quand il ya autant de possibilités ailleurs c'est dommage blanc monte pas forcément nécessaire tout de suite à mon avis je serai plutôt partisan d'aller chercher à m'étendre par ici une façon ou d'une autre parce qu'à mon avis c'est la priorité le groupe faible et ok donc nord prend l'initiative par contre c'est pas le meilleur coup pour attaquer c'est vrai que là blanc fait la gueule de tigre et puis bah on va voir que très vite bah blanc peut vivre facilement donc on préfère attaquer la forme et la forme pourquoi c'est là bah c'est parce qu'au prochain tour on peut retirer l'oeil tout simplement et que du coup il ya une sorte de mis à ici blanche ou là on peut descendre et ici bah on est encore c'est ces deux possibilités soit de retirer l'oeil en a ou en b alors sûrement blanc va vivre mais dans tous les cas ce sera déjà pas mal parce que même si on obtient ce genre de forme là déjà c'est pas encore vivant mais déjà nord a pu fermer puis maintenant il a il aura l'occasion de faire un gros territoire il reste de la vie donc ça c'est un peu dommage voilà tac 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 ok pourquoi pas après dans ce genre de situation souvent on va simplement s'étendre pourquoi parce que si blanc va continuer par ici là on peut refaire année et on va voir que il ya un problème de coupe qui est vraiment important dire si blanc continue on coupe si blanc blanc doit défendre d'une façon ou d'une autre il peut défendre sa faiblesse en haut comme ça mais dans ce cas là bah blanc n'aura pas gagné grand chose voir il s'est fait couper un peu de partout et noir avoir un gros potentiel au centre si blanc défend en faisant atari ici la forme est quand même pas terrible déjà il reste la coupe encore et ensuite on peut aussi sortir et quelqu'un bas peut-être pas dans ce cadre là parce que là blanc va pouvoir sûrement se combattre un petit peu mais souvent on dit que c'est pas terrible et donc ça veut dire que voilà blanc va juste défendre et maintenant bah noir déjà soit il a le saineté soit il va pouvoir tourner ici ce qui est vraiment énorme donc ouais c'est vraiment plus sympa simplement s'étendre du coup ici souvent noir va perdre l'initiative parce que ma truc doit reprendre la pierre peut-être juste l'extension je pense pas que t'aies peur je pense pas que t'aies peur de la sortie de la pierre noir est beaucoup trop fort autour ça devrait aller quoi donc simplement l'extension ça suffit on va éviter de donner des coups à blanc parce qu'à mon avis si blanc tournait maintenant t'auras pas trop intérêt à revenir ici comme dans la partie t'auras plutôt envie d'agrandir ton territoire voire de jouer ailleurs alors ok blanc prend la base de vie ça c'est très gros et noir sort ok tu sépares c'est bien de nouveau tac 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 c'est c'est un poil abusif alors c'est pas mal de on dit souvent que la meilleure la meilleure défense est l'attaque mais en l'occurrence il faut quand même avoir un minimum de de force un minimum de vie déjà moi il ya un coup qui me tente pas mal ici c'est le coup à l'épaule parce que si on peut développer un petit peu la forme tout en réduisant le territoire en haut sachant qu'on pourra encore viser quelques faiblesses ça il ya la coupe ça peut être intéressant de pas de faire d'une pierre deux coups de défendre son groupe tout en réduisant et en attaquant ici noir joue là blanc sépare immédiatement et puis noir déjà deux groupes à gérer donc c'est un peu contre la stratégie n'est pas bonne en tout cas c'est un gros coup et à la fois ça me paraît un peu leur sujet aussi je pense que blanc serait très content de vue d'enfermer tout le territoire à gauche parce que la ligne vous c'est un coup à ce que noir bas sortent justement et que tu retrouves à ton tour avec deux groupes séparés et non vivant ton courant g2 n'est pas en g3 pardon n'est pas santé non peut vivre à tout moment donc ouais il vaut mieux jouer c'est même certes c'est la sécurité mais c'est aussi une sorte de c'est aussi une sorte d'attaque parce que quand tu défends ici ça veut dire que tu connectes toutes tes pierres et si toutes tes pierres sont connectées ça veut dire que maintenant noir a un groupe tout faible en haut et il est seul à courir et on sait très bien que courir tout seul c'est pas terrible vaut mieux courir à deux donc ouais là est-ce qu'il eu punition de lucien apparemment d'ailleurs bah ouais et nous tu vois bien que c'est important de revenir donc tu le fais mais ouais lucien là c'est c'est le moment de sortir je sais pas trop qu'est ce qu'on peut faire exactement mais en tout cas il faut tenter quelque chose alors enfin le coup à l'épaule très bien et blanc t'es nous qui encore waouh moi ça commence à devenir gros de capture à droite mais vu qu'il ya encore beaucoup d'adji et que blanc peut à tout moment bas quasiment vivre en fait c'est déjà vivant donc c'est vrai que cette forme n'est pas facile à attaquer donc l'idou là t'as trop pardon lucien a un peu trop essayé à droite il valait mieux protéger d'abord ton groupe faible à gauche tout simplement parce qu'il a plus de valeur que les quelques pierres à droite aïe tobi déchiré on n'accepte pas trop ok donc là tu vas absolument vivre mais c'est vachement soumis de vivre comme ça déjà au moins en termes de yossé tu as plutôt privilégié celui-là parce que comme ça derrière tu as soit l'attachement en a soit la coupe en b donc ça lèche vachement plus d'adji et beaucoup moins de points à blanc et puis ensuite parce que c'est c'est déjà juste une meilleure forme pour vivre et l'autre chose ensuite c'est que même si blanc défend par exemple est ce que tu es vraiment en danger de est ce que tu es vraiment en danger c'est pas si évident ou du moins si tu l'es il faut trouver une façon un peu active de vivre par exemple je sais pas un coup qui va pouvoir menacer la coupe en l13 ou qui va peut-être réduire un petit peu le nord ou alors peut-être d'abord sortir ici pour séparer mais à mon avis ton groupe n'est pas si faible maintenant que tu aies une base de vie d'ailleurs blanc pense pareil ça c'est vraiment un très gros coup aïe 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 on joue là au moins une fois et après on vit la noir est vivant y'a pas de souci mais au moins tu vis avec pas mal d'espace quoi alors que là tu vas vis le petit et en plus blanc est un peu nuki il est devenu très fort Oh, ok Plutôt Toby, c'est la forme Là, il n'y a rien du tout Alors que là, plus tard On pousse C'est quoi ça ? C'est une sorte de Benford Ça peut être un Sekhi, ça peut être du gros Adji Ça peut être un Ko, ça peut être mort Ça peut pas être mort, c'est au moins Sekhi Mais ça peut être vraiment embêtant Du coup, plutôt Voilà, plutôt le Toby, pardon Hop Donc Blanc vit Et puis maintenant La partie s'annonce pas mal Pour Blanc Si on regarde vite fait, Blanc a deux gros coins En haut Le coin noir En comparaison, en bas à gauche, c'est tout petit Et puis Blanc a fait quand même pas mal de points A gauche, donc Et il y a encore un groupe à attaquer Donc malheureusement pour Noir, c'est un peu dur Surtout avec le commis Et Blanc On commence à jouer les points Ok C'est bien Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire ? Ça a l'air d'être du dossier de façon après Hop là là Et du coup, à la fin On peut voir une victoire de Ah ouais quand même 25 points C'était solide Bon en tout cas, belle partie A revoir surtout Ouais, je pense que c'est vraiment à gauche que ça s'est joué Cette gestion de l'attaque N'était pas terrible Et peut-être aussi Jouer des formes plus fortes comme ça Ça aurait aidé ton groupe à gauche Donc il fallait pas oublier tes pierres faibles C'est le plus important Mais ouais Là c'est A mon avis c'est vraiment D8 Le coup perdant Avant tout Se faire une forme vivante Et Ouais Pas créer un deuxième groupe faible Quand on a déjà un Ok Bon Merci à vous deux Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501